Pas de panique, aucun cas de coronavirus n'a jusqu'à présent été découvert en Haïti grâce au ministère de la Santé publique et de la population. Cependant, prévenez en vaut mieux que guérir. Le MSPP annonce avoir adopté des mesures pour renforcer la vigilance, notamment à l'aéroport international. Toussaint l'ouverture. Écoutez les explications du Dr. Laurey Adrien, directeur général du MSPP. Il est au micro de Jean-Paul Lundi. C'est clair pour tout le monde que, à la date qu'on a parlé là, à l'heure qu'on a parlé là, ils n'ont pas déclaré, donc l'OMS n'est pas considéré comme maladie sale, tant qu'on menace mondial, comme si on a été mis à l'échelle mondiale, ils n'ont pas de disposition drastique. Il était toujours un bagage confiné dans un pays, c'est-à-dire la Grande Chine, mais avec quelques rares qui peuvent rejoindre dans d'autres pays. Donc, nous, maintenant, au niveau du ministère de la République, depuis l'information qui est venue, nous sommes conscients que c'est un bagage qui est représenté, un gros danger, un gros menace au système des sous-populations, si jamais, un bagage qui est en train de rentrer. C'est pour ça que nous avons travaillé conjointement avec notre équipe dans l'aéroport international pour nous prendre des dispositions, des messages qui sont élaborés dans ce sens-là, qui vont afficher au niveau de l'entrée de l'aéroport. C'est-à-dire qu'il y a un questionnaire spécifique de direction d'épidémiologique élaboré qui est disponible au niveau de l'aéroport, mais tout type de questionnaire, ce n'est pas tout passager à tout vœu dans ce questionnaire. Ceci, dans l'évaluation préliminaire, dans l'enquête préliminaire, nous jouons que le passager ça a été représenté un intérêt épidémiologique au système, donc, qui a fait une investigation plus processante. Dossier d'Armalogue, l'organisation haïtienne pour une nouvelle Haïti écrite au président pour lui demander de sursoir au processus de production de la nouvelle carte d'identification. Ce document, produit par la compagnie allemande, est juridiquement et administrativement illégal. Le contrat engageant l'État haïtien et la compagnie biométrique allemande, malgré deux avis défavorables de la Cour des comptes, a été exécuté. Ce qui constitue un fait de corruption, explique le coordonnateur général de l'OCNH, Camille Oxylus. Autre sujet, le parti Vive Haïti qualifie de manque de respect la déclaration du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui somme le président Jovenel Moïse, d'organiser des élections au plus vite pour combler le vide institutionnel. Pour le coordonnateur national de Vive Haïti, Biron Oudijé, l'officiel américain n'a aucune légitimité pour faire une telle injonction au chef de l'État haïtien, puisque, dit-il, les États-Unis contribuent grandement à l'aggravation de la crise actuelle. Biron Oudijé, l'officiel américain n'a aucune légitimité pour faire une telle injonction au chef de l'État américain. C'est une autorité qui n'a pas de soubâtre ni l'od. C'est une autorité qui n'a pas de soubâtre ni l'od, qui se demandent avec Jovenel Moïse. Le seul qui est la présidente, c'est le calendrier électoral. C'est une autorité qui n'a pas de soubâtre ni l'od. C'est une autorité qui n'a pas de soubâtre ni l'od, qui n'a pas de soubâtre ni l'od, qui n'a pas de soubâtre ni l'od, qui n'a pas de soubâtre ni l'od. C'est une autorité qui n'a pas de soubâtre ni l'od de soubâtre ni l'od. Le problème du pays d'Aïti, je ne veux pas dire, il n'y a pas un problème d'élection. Et chaque fois l'élection faite dans le pays, c'est que la corruption a augmenté. Vive Haïti exprime également ses préoccupations face à la flambée de l'insécurité dans le pays. Le porte-parole de la structure, Roni Timothée, dénonce le silence et le laxisme des autorités dans le contexte actuel. Le militant politique invite la police à sévir contre les bandits qui sèment les troubles et le deuil au sein de la population. Les propos de Roni Timothée au micro de Réginald Rémi et Cléogé Daniel. C'est avec un sentiment la peine. Vive ici, à regarder dans la télévision, sur tout le journal, sur toutes les ténètes, nos fillettes de 13 ans, à uniforme sous-lit, à bien un ensemble, sous-côté papal, à bien un ensemble. Et sa qui grave la, gon l'autre qui gen mwens que 7 ans, qui gon plus yè bal, qui l'hôpital, ka pran soin. Et sa pa revolte société ya, sa pa revolte peupla par rapport à fenomen d'insécurité sa, pendant que tout moun au courant, c'est jouvenelmenter président gang qui a la bazli, nan mache baysam tout kote. Vi va eti yi profite espace sa, pou nou kondane ak tout fos nou, ak son malounet, delinkan arme, malintentionné, fè tentative kidnappe de petite fille, ma yisra Roni Kolen. Et sa qui grave la, c'est pas premier fwa sa fête, te gon premier fwa, yon te tante kidnappe yon petit garçon Roni Kolen, nan zon la men frappe, zon kote yon, les 70 nan. Yon deuxième fwa, yon fè plizey atak sou lokal radio, telezenite, la justice, la police, pa yi jambi anye. Yon troisième fwa, yon tante kidnappe petit fil, de petit fil ma yisra Roni Kolen. Sa vè di ki sa? Si Roni Kolen, ki se magistrat komine kwa de bouke, ki gen sekirite, ki se chef ou komine, jwè di a ki dan l'insekirite, et populasyon civil la li mèm, ki kote sekirite palye, jwè di a, nou gade tout suite apre bagay sa, nou patande ou not de la presidans, ou not de ti res parlement, ou not de yon seri de moun nan sosété ya, pou kondane sa kriviya. Yon vin kopen tout, li pa fèt, c'est unikman passke ba yisra Roni Kolen, son moun ki dan l'opposition. Et pi va iti, yon vin mande la justice, la police, prenne responsabilité l'andosésar, pou ba yisra Roni Kolen, fasa ak moun sa yo, nan kèlke soa kan ou sektèr politik, yon ta retouve, ywa. A l'étranger, les allégations explosives de John Bolton dans un livre à paraître ont plongé le procès en destitution de Donald Trump dans l'incertitude, tout en remontant d'un cran la pression sur les sénateurs républicains à l'approche d'un vote attendu sur l'assignation à comparaitre de quatre témoins, dont l'ancien conseiller de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale. Dans des mémoires qui doivent sortir en librairie le 17 mars, John Bolton affirme que le président l'a informé en août 2019 qu'il voulait maintenir le gel sur une aide militaire de 391 millions de dollars à l'Ukraine jusqu'à ce que le gouvernement de ce pays accepte de contribuer à des enquêtes impliquant des démocrates, dont l'ancien vice-président Joe Biden. Depuis le début de l'affaire ukrainienne, Donald Trump et ses alliés nient tout lien entre l'aide militaire et les enquêtes. Le président renouvelé se démentit dans un tweet publié après la publication d'un article du New York Times sur le livre de John Bolton dimanche soir. Toujours à l'étranger, les premiers cas de contamination entre humains ont fait leur apparition mardi hors de Chine où le nouveau coronavirus a fait plus de 100 morts, tandis que Pékin appelait les Chinois à ne pas quitter leur pays. Depuis le début de l'épidémie de pneumonie virale en décembre dans le centre de la Chine, aucun cas de contagion directe entre humains n'avait été enregistré en dehors de ce pays. Mais le Japon et l'Allemagne ont pour la première fois signalé de tels cas mardi, tandis que plusieurs États préparaient l'évacuation de leurs ressortissants de la ville chinoise de Wuhan, le berceau du virus. Le Japon a fait état de l'apparition du nouveau coronavirus chez un sexagénaire nippon qui s'étant jamais rendu en Chine, mais ayant véhiculé des touristes en provenance de Wuhan. Presque simultanément, les autorités sanitaires bavaroises annonçaient que le premier malade confirmé au coronavirus en Allemagne avait été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même. Une cinquantaine de malades ont été répertoriés dans une douzaine d'autres pays, de l'Asie et l'Australie, à l'Europe et à l'Amérique du Nord. En Chine, même le nombre de morts a bondi mardi à 106 et celui des cas confirmés dépasse les 4 500. Fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez dans l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada